Aujourd'hui, Stéphanie veut faire une demande de bourse de lycée pour son fils Théo. Mais plutôt que de remplir un formulaire papier, d'y joindre son avis d'impôt sur le revenu et de tout envoyer par courrier au lycée de Théo, elle a décidé d'utiliser le service de demande de bourse en ligne. C'est beaucoup plus rapide et entièrement dématérialisé. Pour commencer, Stéphanie se connecte au portail Scolarité Service grâce à l'identifiant et au mot de passe de son compte EduConnect. Si elle les a oubliés, elle peut bien sûr les récupérer en un clic. Une fois sur la plateforme, elle clique sur l'onglet « Bourse de lycée » et elle peut commencer sa demande qui s'effectue en trois étapes très simples. Tout d'abord, elle vérifie ses informations et corrige si besoin. Puis, elle clique sur « Je fais ma demande en ligne ». Elle rentre ensuite son numéro fiscal. Mais contrairement à la demande papier, pas besoin de le scanner ou de le transmettre. Tout se fait automatiquement. Bien sûr, le transfert des données par les services fiscaux à l'établissement est sécurisé. Stéphanie poursuit. À l'étape suivante, elle voit les données que les services fiscaux ont transférées à l'établissement. Stéphanie est bien identifiée comme divorcée avec trois personnes à charge, ses enfants, dont Théo, pour qui elle fait la demande. Si Stéphanie vivait en concubinage, elle aurait saisi ici les références fiscales de son concubin. Elle peut passer à la dernière étape. Sur l'écran récapitulatif, elle voit toutes les informations de sa demande, elle confirme que tout correspond à sa situation et elle valide. Et voilà, sa demande est faite et directement envoyée à l'établissement. Stéphanie voit tout de suite qu'elle a droit à la bourse. Elle voit aussi l'estimation du montant qu'elle recevrait pour Théo pour l'année scolaire. Son dossier est bien déposé, elle en reçoit la preuve par courriel. Il ne lui reste plus qu'à attendre la réponse. Et elle peut toujours se reconnecter pour suivre l'évolution de son dossier. Ici, Stéphanie peut donner son avis sur la demande de bourse en ligne et aussi s'informer sur une nouvelle aide dont elle peut bénéficier, le Pass Sport. Et voilà, en quelques clics, Stéphanie a fait une demande de bourse de lycée pour son fils Théo. Faites comme elle ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501